... Nous participons au forum de Giverny à cause de la qualité des débats qu'on y rencontre. Je trouve que le fait que ce soit les échanges vraiment axés sur quelles sont les actions concrètes qu'on peut trouver et impactantes pour pouvoir améliorer le sujet du développement durable dans les entreprises, dans les sociétés est quelque chose qui nous tient très à cœur chez Siemens Energy et où pouvoir en parler concrètement de manière actionnable et formidable. Alors sur le sujet de l'intelligence artificielle responsable, l'intelligence artificielle va permettre d'énormes progrès. Il y a un sujet sur lequel il faut qu'on ait une extrême vigilance et qu'on puisse travailler tous ensemble pour réduire son impact, c'est le sujet de la consommation énergétique due à l'intelligence artificielle, notamment générative. Si on voit la croissance du besoin énergétique dans les prochaines années, d'ici 2030, pour pouvoir alimenter les data centers qui vont permettre de générer cette IA, il va falloir construire 200 centrales nucléaires dans le monde, juste pour cette IA. Ça a une empreinte exponentielle au niveau énergétique et il faut qu'on puisse la traiter et voir comment on la gère en termes d'efficacité énergétique et en termes d'énergie renouvelable. Alors pour moi, inciter les entreprises à faire encore plus ou encore mieux sur les sujets liés à la RSE, c'est être capable de vraiment lier le fait que le profit et le développement durable, et la RSE ne sont absolument pas contradictoires, au contraire. Si on ne prend pas en compte le sujet de la RSE dans nos décisions, l'impact financier va être extrême dans le futur, dans le long terme. Et c'est quelque chose où plus on réussit à aligner ça dans nos indicateurs extra-financiers, dans la façon dont on gouverne l'entreprise, plus finalement on prépare nos entreprises à un futur et à une croissance profitable et pérenne. Vraiment, ça fait très très sens de les aligner et de pouvoir les travailler ensemble. Sous-titrage ST' 501